Musique Alors nous sommes ici au Havre, au stade Océane, à l'occasion d'un forum, un forum de l'emploi, la deuxième édition de ce forum. Et nous ne doutons pas que nous aurons aujourd'hui l'occasion de mettre en relation de nombreux bénéficiaires du RSA, que c'est en recherche de l'emploi, avec les entreprises qui sont aujourd'hui les partenaires du HAC que nous retrouvons ici au stade Océane. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, c'est quoi ? J'ai mon CV éventuel. Si ça peut vous intéresser. Oui, bien sûr, vous allez m'expliquer. Tout d'abord, il faut minimum batterie. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, c'est mon cas. Voilà, ça c'est le critère de départ. Là, moi, c'est la deuxième fois que je vais à ce salon. Et il y a beaucoup d'exposants. C'est vrai que le bassin Havre est assez présent. Donc ça donne quand même un maximum d'opportunités sur lesquelles on peut aller et c'est vraiment des opportunités pour réseauter et pour pouvoir ensuite mettre toutes les chances de son côté afin de pouvoir l'emploi que l'on vise. Je suis venu ici parce que j'ai appris qu'il y a un job dating. Donc c'est l'occasion pour moi de rencontrer pas mal d'entreprises dans divers domaines. Là, c'est direct à direct. C'est physique. Ce n'est pas à travers un ordinateur ou autre. Donc vous avez l'occasion de s'entretenir avec eux, de leur montrer de quoi vous êtes capable et ainsi de suite. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être multiplié parce que ça maximise les chances vraiment d'emploi pour ceux qui recherchent d'emploi et d'embaucher pour ceux qui vraiment envisagent d'embaucher. Aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de profils dans les secteurs du transport et logistique qui sont des secteurs sur le bassin à vrai qui sont toujours en recherche de nouveaux profils. Et puis là, c'est la bonne période aussi puisque là, nous, on a aussi des formations en apprentissage, notamment un CAP qui démarre en septembre prochain. Et donc voilà, on espère avoir retenu des candidats intéressés. Nous accueillons aujourd'hui 80 partenaires, entreprises autour de ce forum de l'emploi. C'est 50 emplois qui ont été pourvus concrètement l'an dernier. Alors l'objectif pour nous cette année sur ce genre de salon, c'est de faire connaître le département de Seine-Maritime au maximum et de pouvoir, comment dire, recruter sur des métiers sur lesquels on a beaucoup de mal à recruter, des métiers en tension et essayer de, comment dire, de les faire connaître. On a vu en fait des ministères motivés, prêts à retrouver un emploi qui vont vers les entreprises et les entreprises aussi qui sont ouvertes, qui sont à leur écoute et qui ne se fient plus au CV mais aussi au savoir-être des personnes lors des échanges. La valeur travail a franchement du sens et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de porter ce projet avec nos partenaires, redonner du sens, mettre en valeur cette notion du travail, permettre à nos concitoyens de pouvoir revenir vers l'emploi parce que c'est l'emploi qui donne la dignité. Sous-titrage ST' 501